Je vous remercie, chers collègues. La parole est à l'honorable député, cher Abdou Mbaké. Se prépare Mohamed Aïb Salim Daffé. Merci, M. le Président. M. le ministre du Développement Industriel, je vous remercie. 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 Quand vous avez parlé, je vous remercie que vous avez parlé de la ministre. Il est un ministre qui a été donné au Sénégal. Il est un ministre qui a été donné au ministère. Malheureusement, il ne l'a pas pu voir. Si vous regardez juste sur le programme du Sénégal Émerissants, dans la deuxième pêlée, vous avez fait le développement de la culture pour le Sénégal. Mais je vous remercie. Si vous avez pris la priorité, je vous remercie, mais il a pris 7 000 milliards. Il a pris 16 milliards. Il a pris 16 milliards. Il a pris un autre programme de la politique de l'Émerissants. Il a pris 15 milliards de dollars. Il n'y a pas de la service. Il n'y a pas de la émerie. Et vous avez fait le programme du sénégal. Depuis le 2017, je vous remercie. Il a pris des bouts. 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 Donc le programme du Sénégal Émerissants. C'est ce qu'on a fait pour nous aider à travailler dans notre vie. Dans notre programme 1-5-5, nous avions fait quatre poules de Touba. Une personne qui est venu au côté de Mbaki et une personne qui est venu au côté de Mbaki. Elle a été capitaliste pour venir travailler. Malheureusement, il n'y a pas de savoir pour qu'elle le faire. Si elle l'a fait, elle ne l'a fait pas. Si elle l'a fait, elle ne l'a pas fait pas. Elle ne l'a pas fait pas ou pas. Aujourd'hui, il n'y a qu'un ministre qui est venu au côté de Mbaki et une personne. Si vous avez vu beaucoup de Mbaki et une personne, dans notre classe, je m'as dit que j'ai fait du mal à 2010, et j'ai dit que ton amour, je suis parti pour mes amis. J'ai dit que le premier ministre m'a fait en 2024, J'ai vu Mme Tchèfard et Mme Tchèfard. Ce sont des détournements de la Covid-19. Mais je veux que je vous dise. Je n'ai pas dit que le ministère a eu un milliard de 100 milliards de dollars. Et ça, Moussa Faba a dit que tu as fait ça. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Ce sont les fournissiers. Ce sont les espèces que tu as fait. Moi, je sais tout ce que tu as dit au Sénégal. C'est que tu as fait des espèces. Mais pourquoi tu as fait des espèces? Aujourd'hui, il n'y a pas été normal. En 2024, il n'y a pas eu le ministère. C'est ce que tu as fait. Parce qu'il n'y a pas eu le ministre de la République. Aujourd'hui, tu as fait ce que tu as fait avec Amourouba. Et quand on s'est mis en train de se rire, c'est ce que tu as fait avec Amourouba. Et aujourd'hui, il ne s'est pas fait avec Amourouba. Il n'y a pas eu le ministre de la République. Et il n'y a pas eu le ministre de la République. Il n'y a pas eu le ministre de la République. Il n'y a pas eu le ministre de la République. Après avoir répondu à ce que tu as faite avec Amourouba. Je le reconnais par Amo Duba. Je vous reconnais que Amo Duba ne me semble pas. Cela n'a pas le sens. Il a le droit d'être venu en fait pour vous aider à faire une question. C'est la même chose pour toi. Il a le plus important de nous pour développer le ministère. Après 2024, nous les auditeurs. Je vous remercie chers collègues, laissez les députés développer tranquillement, si vous avez la parole vous pouvez vous exprimer comme vous voudrez. La parole est à l'honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé, se prépare chers sec. J'ai vu que le budget depuis 2022 a eu une amélioration, parce qu'elle a eu 11,5 milliards de dollars, et en 2024, environ 16,7 milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a eu une amélioration, mais vous voyez qu'il y a maintenant une stratégie d'industrialisation 2021-2035. Vous voyez que la philosophie que vous développez, c'est que c'est une stratégie d'investissement attractif. C'est vrai qu'on compte sur l'investissement privé, notamment l'investissement privé national. Mais il faut que l'Etat l'impulse, il faut que l'Etat l'impulse. Il faut qu'il y ait des moyens pour qu'il y ait une vitesse de croisière. Il faut que l'investissement de l'investissement, il faut que l'Etat l'impulse au budget d'investissement. En ce moment, nous avons vu la désindustrialisation. Parce que sur les faiblesses du secteur secondaire, au Sénégal, si nous regardons par rapport à nos familles, nous avons répondu à l'industrie, en tout cas, nous l'avons vu. Parce qu'on l'a dit, c'est que l'industrie, l'entreprise, le parc industriel, mais 92% sont des petites et moyennes industries. Donc, l'industrie du Sénégal, nous n'avons pas d'argent par rapport à ce que nous savons. L'autre chose, c'est la concentration industrielle. Parce que 91%, le reste du Sénégal, à part 3 ou 4 régions, c'est un désert industriel. L'industrie, pratiquement, n'a rien à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des accords que nous avons signés au niveau international, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'accord de partenariat économique. Vous savez, c'est le plus important d'importation, produits, et le plus important de notre balance commerciale. Vous savez, actuellement, le déficit, c'est 2 000 milliards. C'est beaucoup plus important. On a dit que le redéploiement industriel, mais le redéploiement industriel, c'est ce qu'on voit. Parce que si le redéploiement industriel, vous créez un pôle, un parc industriel à Djamnyadjo, le redéploiement industriel dans les régions, Deloitte, Djurbel, Zigué-Echor, Saint-Louis, Seydoux, tous les autres, pour qu'on puisse avancer. Je veux dire, l'indice de performance, de compétitivité industrielle Sénégal, chaque année. où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? C'est par rapport à le programme Agropole Sud. Vous le voyez, dans la... en Casamas, notamment la région de Seydoux, vous avez des filières humaines, mangue, anacarde, maïs, c'est bien, mais où est-ce qu'il y a ? Quand est-ce qu'il y a ? Quand est-ce qu'il y a une production ? D'y démarrer. Également, on veut dire que l'Observatoire national de l'industrie. Parce que vous voyez, chaque année, vous avez sur le budget, en 2022, vous avez sur 140 millions, en 2023, 240 millions, en 2024, vous avez sur 240 millions. L'Observatoire national de l'industrie. C'est une initiative pour faciliter l'accès aux données, pour faciliter l'aide à la décision. Mais l'Observatoire, si je suis sur le site web, il n'y a pas de l'Observatoire où nous pouvons les observer, où nous pouvons les voir, pour avoir des données. Il y a 200 millions, 300 millions, et il n'y a pas de l'Observatoire. La parole est à l'honorable député Charsec. Se prépare le président dans un moment de la main terme. de l'Observatoire, il n'y a pas de l'Observatoire. 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 alignement, en anglais de l'Observatoire, il n'y a pas de l'Observatoire. Il n'y a pas de l'Observatoire. S'il n'y a pas d'accessoires de présorenhage, à l'Observatoire, des États-Unis, Sous-titrage ST' 501